History, petite et grande histoire, un thème, dix mots. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième émission de History avec Romain, Romane. Aujourd'hui nous avons un invité, Romain. Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Ah oui, ça va super. Le concept c'est toujours dix mots, un thème, et on doit vous écrire une histoire. Il y aura aussi, bien entendu, la rubrique de Romane. Bien sûr. Alors, les mots de cette semaine sont gymnaste, acteur, noix de coco, cartographique, gladiateur, administration, pas, mordre, dosage, nouveau, et le thème de la semaine, les légumes. Sans plus attendre, on va passer à la première histoire. Alors, pour mon histoire, elle est contemporaine, elle se passe en 2020. Donc, c'est une histoire qu'on pourrait raconter aux enfants avant d'aller se coucher. C'est une forme d'écriture qui m'était inconnue jusqu'alors et ça fut vraiment intéressant de l'écrire. Donc, un contexte, une guerre sanglante, meurtrière, un champ de bataille dans la cuisine. Une cuisine, et oui, bienvenue dans la guerre des légumes contre les fruits. L'un des concombres prenait la parole. L'administration des légumes est informée. La guerre est lancée, il nous faut un plan. L'asperge lui répondait, il faut cartographier la zone. Alors, pas à pas, tel un gymnaste, le concombre bondissait des meubles en meubles, parcourait toute la cuisine pour rejoindre la base militaire. Dans l'autre camp, le camp des fruits, l'alerte était lancée. Une guerre se préparait et l'offensive devait être engagée. Noix de coco s'injectait le dosage de vitamines directement pris d'orange. Il savait que ce dopage pouvait faire gagner sa tribu. Raisin le regardait avec perplexité et il dit alors, le nouveau, prêt à se battre ? Lui n'avait pas besoin de se doper. Le combat était si aisé pour sa personne que ses congénères se demandaient d'ailleurs s'il n'eut pas un passé de gladiateur. Le combat était alors lancé au beau milieu de la cuisine. Lançage de couteau, coup de torchon, tous les coups étaient permis. Tomate s'était fait mordre et s'écroulait à terre en prononçant ses derniers mots. « Ah, je vais mourir ! Laissez-moi mes derniers instants ! » Asperge le regardait avec pitié et lui dit, « Ah, mais quel acteur ! On dirait un footballeur, là ! Arrête un peu ! » Et c'est ainsi que Tomate, peu à peu, perdait la vie et rejoignait le paradis de... Bah, en fait, on ne sait pas trop parce que la tomate, fruits, légumes, fruits... Et voilà ! Oh, c'est génial ! Merci, c'est vraiment bien ! L'intonation dans tes phrases... Mais c'est un acteur aussi ! C'est vrai que c'est un acteur ! Ah mais j'ai voulu jouer mon histoire, j'ai vécu mon histoire ! C'était réussi, franchement ! On a senti l'émotion avec la tomate, c'était très puissant ! Je me suis senti Tomate ! Tu t'es senti Tomate ! On m'a bien ressenti ! Tout de suite, l'histoire de Romain ! Vous ai-je déjà raconté l'histoire de Jean Légume ? C'était un scientifique que tout le monde sous-estimait ! Il était avant cela gladiateur, mais dès ses premiers combats, il s'est fait terrasser par le pire des combattants ! Donc, mort de honte, il a essayé une carrière de gymnaste, sans grand succès non plus, au vu de sa souplesse presque inexistante ! Après cela, il a abandonné et a travaillé dans l'administration d'une entreprise de cartographie, un métier qu'il détestait ! Il rêvait de faire sa passion, son gagne-pain ! Il s'est mis à réfléchir à la chose qu'il aimait le plus ! Malheureusement, c'était les noix de coco, qu'il adorait ! Difficile d'en faire un métier ! Il s'enferma alors dans son petit laboratoire, il s'est mis à déprimer en dormant toute la journée pour faire passer le temps, et en se nourrissant uniquement de noix de coco ! Un jour, il eut une idée de génie ! Il se mit à créer quelque chose de nouveau, qui pouvait surpasser sa nourriture préférée ! La nourriture parfaite, la prunelle de ses yeux ! Quelque chose qui allait leur redonner la joie de vivre ! Il se mit alors à chercher et chercher dans des livres de recettes, mais ne trouvait rien ! Il fut de plus en plus d'expérience, en changeant les dosages de ses mélanges, plus que douteux ! Et pas à pas, il créa des monstres, on semblait à des courgettes et des carottes ! Mais elles étaient vivantes, et se mirent à mordre le pauvre Jean ! Un jour, après des milliers d'expériences, il réussit enfin à créer sa première aubergine ! Mais épuisé par toutes ses années de recherche, il se reclut dans une montagne, et passa à la fin de sa vie à cultiver le plus possible de ses inventions ! Sans le savoir, il était devenu l'un des acteurs principaux de l'évolution humaine ! Il donna son nom à ses créations, les légumes ! Oh, pas bête de partir là-dessus ! Hyper intéressant ! Ça me fait penser à le truc de Cyprien, quand ils inventent les animaux ! Oui, mais je pense inconsciemment que je m'en suis inspiré ! Du coup, là, tu inventes des légumes ! En vrai, c'est très drôle ! Oui, c'est bien pensé ! Franchement, en voyant les mots et le thème, je sais que je ne suis pas du tout partie là-dessus ! Vous verrez bien ! Mais oui, c'est intéressant ! Et tout de suite, on passe à l'histoire de Romane ! Alors, comme je vous l'ai dit, mon histoire est totalement différente, et vous allez voir pourquoi ! Donc, Augustus était un jeune homme de 20 ans, très drôle et très serviable. Mais en plus d'être un homme gentil, Augustus était un gladiateur de renom de la ville de Rome. Il était très demandé par les organisateurs de combats, ce qui posait quelques problèmes à l'administration, qui était souvent surchargée à cause de leurs nombreuses demandes. Et Augustus ne leur facilitait pas la tâche non plus. Il était très pointueux sur ses requêtes. Il avait, en quelque sorte, des caprices de stars. En effet, avant chaque combat, il s'entraînait dans un gymnase qui devait être exclusivement réservé à sa personne. Ainsi, il pouvait visualiser secrètement le plan de la reine, grâce à une parfaite cartographie de celle-ci. Il pouvait alors élaborer des techniques. Ensuite, il s'entraînait à faire des prises de gymnastes. C'était un peu comme des coups spéciaux. Et oui, Augustus n'était pas un acteur, comme les catcheurs. Lui, quand il donnait des coups, il le faisait vraiment. C'était un réel combattant qui se battait pour le plaisir de frapper. Mais malgré ses airs de groudure et de caïd, Augustus prenait soin de son corps et mangeait seulement des légumes et des noix de coco. Mais attention, il avait une quantité de légumes limitée à manger. Si le dosage était mal fait, c'est-à-dire quand il y avait trop ou pas assez de légumes dans son assiette, Augustus ratait son combat. En plus de ça, s'il y avait un nouveau légume, donc qui n'était ni du chou ni des poireaux, Augustus tombait immédiatement malade et donc il ne pouvait pas assurer le combat. Mais la plupart du temps, il faisait tous ses matchs. D'ailleurs, lorsqu'il se battait, il ne mordait jamais ses adversaires. Il considérait ses dents comme précieuses et exclusivement réservés à la dégustation de légumes. Ceux-ci avaient une grande importance sur Augustus. C'est comme s'il avait été choisi par eux, un peu comme un demi-dieu, mais un peu nul, dont le seul pouvoir était de réussir tous ses combats, mais à la seule condition de manger les bons légumes. Le prénom du personnage est fantastique. Tu es toujours aussi forte pour mettre des mots dans des comparaisons, des trucs comme ça. Je trouve ça trop bien fait. C'est hyper bien contextualisé. Merci, c'est gentil. Genre gymnaste, à faire ses prises de gymnastique, je n'aurais pas pensé à ça, par exemple. Je t'avoue que gymnaste, quand j'étais partie un peu sur l'univers, l'antiquité avec Augustus qui était gladiateur, je me suis dit comment je vais le placer, ça ? Puis même cartographie. Merci Thibaut pour ces mots qui sont vraiment incroyables. Puis ces thèmes aussi. Mais tu sais que mon histoire ressemble un peu, c'est aussi l'histoire d'un gladiateur. Parce que du coup, je m'étais dit, quand même, ils ne vont pas partir sur un gladiateur, ils vont partir sur une histoire un peu, justement comme Romain, mais un peu différente, pas comme une guerre, mais plutôt comme ce sage-party. Tu sais, où en fait, les légumes prennent vie. Oui, voilà, c'est ça. Où les légumes prennent vie, je me suis dit, ils vont partir là-dessus. Moi, je vais partir sur un autre univers. Je me suis un peu inspiré de ça, mais je me suis inspiré d'un autre film, en vrai. Bah écoute, on a hâte d'écouter ton histoire. Alors, mon histoire, c'est dans un monde un peu parallèle. Je me suis inspiré de Arthur et les Minimoys. Et en fait, ça serait des gens qui vivent un peu avec les fruits et les légumes et qui s'en servent comme des outils. Par exemple, ils vont faire des tables en pommes ou des choses comme ça. Donc dans ce monde, il y a des acteurs, des gymnastes, des gladiateurs. Il y a plein de trucs. Et on va suivre dans ce monde un gladiateur qui s'appelle Sigmund. Je rappelle que tous mes personnages s'appellent Sigmund. Et en fait, ce gladiateur a été choisi parce que c'était le meilleur. Et il doit aller chercher quelque chose d'incroyable. La noix de coco magique. C'est une noix de coco qui pousse tous les 10 ans et qui sert à mettre de l'électricité dans le village. Et ensuite, l'administration de son village lui dit « Vas-y, va chercher la noix de coco. » Donc on lui a dit aussi de cartographier son chemin parce qu'à chaque fois, les gens y vont un peu aux pistes. Genre, c'est des élus. Ils décident d'y aller comme ça. Ils savent à peu près où c'est. Et puis ils y vont. Ensuite, Sigmund décide de prendre son armure. Il prend son armure de courge pour se défendre parce qu'il y a des monstres sur le chemin. Et là, au lieu de prendre le chemin habituel, comme d'habitude, genre tout le monde prend son chemin, et là, il prend un nouveau chemin. Et du coup, c'est bizarre. Les gens sont en mode « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Et en fait, dans ce chemin, c'était un piège. Et il y avait un monstre. Et en fait, il commença à prendre sa potion pour se défendre contre ce monstre. Et quand il prit sa potion, dans sa tête, il a prié pour que ça soit les bons dosages. Parce qu'à chaque fois, le Merlin de là-bas, il est un peu fou. Il met un peu ce qu'il veut dans le truc et ça fait un peu n'importe quoi. Donc, il se défend contre le monstre, mais il se fit mordre. Et là, qu'est-ce qui passe à Sigmund ? Ben, on ne sait pas. On n'a plus de nouvelles de lui. Voilà. Ah, ok. Là, je me suis vraiment imaginé les Minimoys. Enfin, pas le personnage, parce que j'ai encore la tête de Sigmund, comme à chaque fois que tu dis son nom. Je ne sais pas, je me l'imagine dans ma tête. Du coup, là, je me l'imaginais avec, je ne sais pas, ces petites noix-cocos magiques et tout. Je ne sais pas, c'est toujours particulier, ton univers. Maintenant, pour moi, depuis le premier truc, Sigmund, j'ai l'impression, genre, c'est un vieux Moyen-Âgeux, là. Et avec des chaussures en toile, ou pas ouf. C'est vraiment, genre, le paysan du Moyen-Âge. Oui, voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, c'est un très joli gladiateur, je ne vois pas de comment on parle. Il est derrière. Mais je me suis inspiré d'un deuxième film, ça s'appelle, je ne me souviens plus du nom, mais en fait, il y a un colibri. Et c'est une bataille avec des gens qui chevauchent des colibris et qui s'attaquent entre eux. Ah, ça me dit un truc, ça. Moi aussi, oui. Voilà, je me suis inspiré de ça. Des très bons films. Oui. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Romane. Alors aujourd'hui, le choix des légumes, comme vous le savez, est illimité. Il suffit d'aller dans un supermarché pour pouvoir y acheter tous les légumes et les fruits que l'on veut. De saison ou pas, d'ailleurs. Mais avant la mondialisation, ce n'était pas le cas. Et donc, pour pouvoir boire, par exemple, du gazpacho, il fallait attendre l'été pour que les tomates poussent. D'ailleurs, les tomates sont des fruits qui ont été exportés par Christophe Colomb en Europe, en Asie et en Afrique grâce à la découverte de l'Amérique en 1492. Avant cela, les tomates, tout comme les haricots, les pommes de terre, les poivrons, les piments ou encore les courges, n'étaient pas connus des trois continents. Mais alors, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient ? Avant les grandes exportations de cultures, chaque continent avait des légumes dit attribués, c'est-à-dire qu'ils cultivaient un nombre de légumes limités car ils n'avaient pas connaissance des autres légumes des autres continents. Par exemple, l'aubergine est un légume datant d'environ 800 ans avant Jésus-Christ. Il était exclusivement cultivé dans la région indo-birmane puis a ensuite été exporté au 15e siècle en Italie et au sud de la France grâce aux navigateurs arabes et à leur voyage du bout du monde. Rendez-vous compte, avant cela, les Européens ne connaissaient pas le plaisir de déguster une moussaka. Bon, passons à un autre exemple. Celui du radis noir. Ce légume daterait du temps des pharaons, donc il y a 4000 ans. Il était cultivé en Égypte et en Asie, mineurs. Comme vous voyez, le radis noir est un très très vieux légume et pourtant, il faudra attendre le 16e siècle pour qu'il arrive en France via l'Europe de l'Est. Mais les légumes, comme vous pouvez le penser, ne sont pas tous vieux. Certains n'ont été découvrières que très récemment. Par exemple, l'endive a été inventée, et oui, j'ai bien dit inventée, en 1850 par un jardinier belge. Et donc, pour ce faire, le jardinier a serré des monticules de terre autour de pieds de chicorée sauvage et bim, quelques semaines plus tard, l'endive a été créée. Au début, le légume était seulement cultivé en Belgique et au nord de la France. Mais malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, l'endive s'est exportée dans d'autres pays. Ainsi, l'horrible plat des endives au jambon prit naissance. Plein d'autres légumes n'auraient pas dû être découverts ou créés comme l'endive, mais si je devais les citer, je pense que ça serait un peu long. Mais heureusement, il en existe quand même des bons. Je fais bien évidemment référence à notre cher et tendre pomme de terre. J'aurais pu aussi dire la tomate, mais en ce moment, ce n'est pas trop la saison pour en manger. Ce qui m'amène à vous faire la morale un peu chiante, je suis d'accord, mais surtout importante sur le fait qu'il est plus éco-responsable d'acheter des légumes de saison et que c'est toujours meilleur à tout point de vue de les prendre chez nos agriculteurs locaux. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous ferez vos courses. Merci beaucoup. Romain va nous présenter son émission et nous citer les mots. À toi, l'honneur. Merci. Alors, pour les mots que j'ai choisis pour vous, j'ai choisi le mot rythme, le mot intelligent, le mot écrivain, le mot girouette, le mot voix, le mot volume, le mot observé, le mot bougie, le mot inattendu et un mot un peu plus compliqué, le mot requiem. Tout ça sur le thème de la musique. Donc, j'espère que ce sera... Requiem. Super. Qu'est-ce qu'il pour vous ? Je m'en doutais un peu que tu allais nous mettre au moins un mot compliqué. Donc, ça fait toujours du challenge. On verra comment on va l'utiliser. Déjà, qu'est-ce que c'est, en fait, le requiem ? Moi, je sais ce que c'est. Mais Mozart, d'ailleurs, anecdote. Mozart, avant de mourir, on lui avait commandé un requiem et on n'a jamais su qui l'a commandé. D'accord. Voilà. Donc, c'est en rapport avec la musique, les requiem. Et du coup, Romain, peux-tu nous présenter ton émission radio que tu fais avec Eléa ? Alors, oui. Donc, du coup, avec Eléa, on commencera bientôt une nouvelle émission, donc de nouvelles voix sur Delta. On aime bien l'appeler l'émission du rire d'actu et de débat. surtout de blabla parce qu'on va parler avec des invités, donc lancer un sujet, un sujet quelconque et parler pendant 20 minutes de ce sujet-là avec des invités, en parler, avoir des débats, pouvoir poser des questions, pouvoir y répondre, etc. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Ok, super. Super cool. Allez écouter, enfin, quand ça sera sorti. Merci. Merci, Romain. On se retrouve à la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM contacte-radio-delta.fr ou encore sur le compte Instagram de Delta FM arrobase-delta-fm90.2 C'était Romain, Romane et Romain. Au revoir. Au revoir. C'était History avec Nathan, Romane et Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada